Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui sera un peu spéciale, j'ai eu envie de comparer côte à côte la Monja Roulette Nux classique avec Systemd et celle fournie avec OpenRC. J'ai voulu voir au niveau de l'utilisateur bureautique classique, je précise bien au niveau de l'utilisateur bureautique classique, comme ça on est sûr certain de ne pas se tromper, est-ce que ça change vraiment quelque chose Systemd ou OpenRC ? Vous pouvez aussi Systemd et Runit, Systemd ou Systemd, Systemd et Systemd. Bref, est-ce que Systemd change quelque chose vraiment au niveau de l'utilisateur final ? Donc j'ai pris les deux Manjaro en question, tous les états techniques sont dans un article dans un descriptif, dans un article dont vous trouvez le lien dans le descriptif, je vais y arriver. Je vais lancer les deux Manjaro et ensuite je vais essayer de recopier la présentation générale d'un Manjaro classique, d'un Manjaro OpenRC. Et on va voir si vraiment un utilisateur qui n'a pas trop l'habitude, un utilisateur lambda, monsieur ou madame Michu, bref, un utilisateur classique pourrait faire la différence entre les deux. Lui qui s'attache vraiment à la dernière couche. En clair, le technophobe classique. Donc on est parti avec la Manjaro Linux FCE. Vous la connaissez tous et donc ça. Donc là, je désactive Playmooze parce que apparemment Playmooze ne fonctionne plus avec OpenRC. Je ne sais pas pourquoi, peut-être la migration d'OpenRC comme je l'ai précisé dans l'article. Parce qu'il y a une migration d'OpenRC, donc je ne sais pas si c'est responsable ou pas. Voilà. Donc en gros, le temps de démarrage doit tourner aux alentours de 25 à 30 secondes entre le grub et l'écran de connexion. Donc là, je passe en plein écran. Donc, monsieur que vous connaissez la Manjaro Linux classique, je ne vais pas non plus vous faire 15 millions d'explications dessus. Donc, c'est la Manjaro Linux 1509 mise à jour. Voilà. Donc, si on va dans le... Voilà. C'est la Bellatrix. C'est bien silencé. Voilà. La Manjaro Linux Bellatrix. Avec le dernier noyau en date. Donc, tout ce qui est le plus classique. Côté équipement, tout ce qui est le plus classique aussi, bien sûr. Par contre, la bureautique, je crois que je n'ai pas mis le paquet français. C'est un petit bug de la Manjaro, donc on va passer par l'outilatrice de suppression de programme. Donc, je vais installer le gestionnaire. Enfin, le gestionnaire de paquets. Le gros fils, c'est-il là. Voilà, je ne sais plus si j'ai mis le paquet français. Ah, j'ai mis le paquet français, autant pour moi. Non, mais si vous connaissez la Manjaro Linux classique. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Avec une présentation à l'AMS Windows. Avec un menu Whisker en bas à gauche. Avec un écran de déconnexion, tout bazar. Donc, ça c'est la Manjaro Linux classique. Bref, voilà. Donc là, on va se déconnecter. Et on va vous comparer avec la Manjaro Linux OpenRC. Bon, mais ça va être différent. Apparemment, Plymouth, l'écran de chargement, joué à l'écran de chargement, ne fonctionne pas avec la Manjaro Linux OpenRC. Donc, on va, on a par exemple, OpenRC au démarrage. Donc, nous avons un noyau 4.1, bien sûr. OpenRC qui démarre. Rien de bien effrayant, d'ailleurs. C'est assez rapide, je trouve. Bien sûr, avec SystemD, on n'a pas d'affichage, on va demander l'affichage des lignes de démarrage. Mais ce n'est pas très important. Bon, là, il n'y a pas grand de différence. On a juste un thème graphique différent. Mais sinon, à l'utilisation, c'est une Manjaro. Voilà. Donc, est-ce que l'utilisateur, mis à part le fond d'écran différent du LightDM, la fin de différence, je ne sais rien. Donc là, bon, j'essaie de... C'est vrai que la Manjaro OpenRC est moins fournie en logiciel. Donc, quand même, j'en ai profité pour compléter la Logitech. Comme j'ai rajouté LibreOffice, j'ai rajouté Steam, j'ai rajouté Thunderbird et pas mal de petits outils. Voilà, parce qu'il manquait quand même pas mal de petits outils. Comme il manquait Steam, il manquait Thunderbird, il manquait Pigeon. Donc, j'ai complété un peu la Logitech, même si ce n'est pas 100% identique. Je vérifie que j'ai bien mis le paquet français. Pour la traduction. Ok. Est-ce que Firefox est en français ou pas ? Parce que je ne rappelle jamais, c'est récupère la traduction. Oui, c'est vrai en français. Donc, vous voyez, il n'y a pas grande différence. Déjà, tout le temps. Sur le plan purement pratique, mis à part le graphisme et le démarrage différents, il n'y a rien de différent pour l'utilisation. L'utilisateur se retrouvera toujours avec une Manjaro, tout à fait classique. Là, c'est vraiment... Donc, je vais essayer maintenant de... On va dire... Recopier la version officielle. Donc, on va commencer par compléter les paquets. Donc, c'est le thème Menda qui est utilisé. Il me manque les icônes. Donc, on va voir Menda. Je vais utiliser les icônes Menda. Voilà, validé. Vous voyez, c'est quand même PMAC, tout ce qu'il y a de plus classique. Ah, j'ai oublié le menu WELCOME. Je ne sais pas s'il est WELCOME. Il n'en est pas. Donc, on va rajouter le WELCOME MUNU, si il existe sur la MPNRC. Voilà. C'est un peu long, le paquet a s'installé. Ah oui, sur 71,5 MHz, ça fait un peu beaucoup, oui. Donc, on va chercher le paquet LANJARO WELCOME. Voilà. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme truc à installer ? Non, vous voyez, c'est... Sur le plan purement technique, enfin, sur le plan purement d'utilisation, il n'y a vraiment aucune différence, ou presque. Bon, bien sûr, c'est au niveau des systèmes... Quand on lance des services complémentaires, mais... C'est rarissime quand un utilisateur va dire bon, mais je vais installer ça. Ou pas, je vais installer des nouveaux systèmes. Donc, si on va dans le WELCOME, comme ça. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand différence. On a toujours le même menu WELCOME. Donc là, on va modifier l'apparence. Donc, on va paramètre apparence. Apparence, apparence, apparence. Donc là, on va passer avec le thème MENDA. Voilà, première étape. Les icônes MENDA CIRCULS. Voilà. Donc là, on se retrouve avec les icônes MENDA CIRCULS. Maintenant, on va... Le tableau de bord, on va le modifier pour le mettre en bas. Alors, mode horizontal. Apparence, c'est par défaut. Donc, alors, le mettre en bas. Il faut juste glisser. Dimension. Donc, on va dans le bar de bureau. Non, c'est pas celui-là. On va dans le tas. Donc, peut-être qu'il suffit de le faire glisser. Alors, apparence, évidemment. Alors, j'essaie de le débrouiller pour le faire. Bien sûr, si je le verrouille aussi, ça ne se peut pas le faire. Voilà. Boum. On ferme. Donc, mis à part le terme MENU, on y est presque. Donc, là, je vais juste aller dans A propos de. Alors, l'utilisateur. Donc, c'est... On va chercher... Un bar, peut-être... Non. A mon sujet. Voilà. Donc, là, on va modifier l'appellation. Normalement, ça va fonctionner. Non, mais c'est autrement. Paramètres. Bon, celui-là, tu vas débarrer, ça te bête. Donc, sinon, on va dans les settings. Voilà. C'est un peu d'aller de direct. Désolé. J'ai son nom de paramètres. Voilà. Donc, à propos de... Donc, on verra plus tard pour l'utilisateur. Donc, on va juste rajouter en bas à droite. Oups. On va rajouter... Les boutons d'action. Voilà. Ah, non, c'est pas ça que j'ouvre. Non, c'est pas celui-là. Donc, un... Ajouter. Au tableau de bord. Un bouton d'action, des connexions, blablabla. Ah, mais c'est celui-là, oui. Donc, il faut juste le modifier, peut-être. Voilà. Fermé. Si je ne joute pas, ça ne serait pas de faire. Vous voyez, on peut très bien, rapidement, reproduire presque à l'identique. Voilà. Donc, on va aller propriété. Une bouton d'action. Voilà. On a presque l'ensemble. Donc, on va juste changer ça, ça, ça. Voilà. Donc, extinction, j'en veux pas. Voilà. Donc, je mets juste le strict minimum. Voilà. Donc, le seul élément qui nous reste à gérer, c'est au niveau d'utilisateurs. donc là euh alors là c'est le programme c'est pas celui-là que je voulais c'est pour rechercher le programme par exemple le menu on va le personnaliser propriété on ne veut pas de titre voilà aussi simple que ça donc là déjà ça ressemble presque à un Manjaro classique sauf que c'est utilisé pour OpenRC il ne me reste plus qu'à modifier l'utilisateur alors voilà alors mince je ne sais pas comment je vais pouvoir faire ça alors si je vais me laisser ça que je voulais alors je ne sais pas comment on fait pour lancer à mon sujet désolé je recherche un peu parce que je n'ai pas fait avant vous voyez quand même en quelques clics de souris on peut reproduire presque de manière complète là je reproduis l'apparence du Manjaro classique alors qu'il utilise OpenRC donc pour l'utilisateur final si on met le Manjaro OpenRC en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas de bug de transition au niveau de paquet il ne va pas de différence avec le Manjaro Linux classique voyons je pourrais trouver ça maintenant on va voir que sinon on va pas s'ennuyer on va passer par CHFN alors c'est peut-être sudo CHFN je ne sais plus comment on fait pour changer le nom d'utilisateur ah c'est pas ça ah c'est bête je ne sais plus comment on fait donc il y a juste le nom d'utilisateur ou d'avoir un utilisateur classique complet de nom prénom il n'y est pas désolé je galère un peu système gestionnaire alors où se trouve le lanceur de l'application voilà c'est ce que je veux chercher donc il va me donner voilà mon sujet préférence donc c'est Muckshot qui doit manquer je vais voir ce qu'il se passe ah d'accord il y a un problème au niveau de Muckshot alors comment je vais pouvoir résoudre ça peut-être avec ça bon mais dommage pour Muckshot je ne veux pas le lancer humm ça va bien être bon on va faire Muckshot pour tout réinstaller c'est un petit à l'air du direct j'avais pas pensé à vérifier ça désolé donc mis à part ce bug il n'y a pas grande différence alors quelles sont les dépendances de Muckshot non je vais voir je vais rester avec toute indépendance désolé pour l'air du direct c'est quand même ennuyeux c'est un tout petit bug mais mis à part ça vous pouvez constater que la OpenRC est très 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 utilisable hop là j'ai fait une faute de frappe donc on va essayer de réinstaller Muckshot ouais mais apparemment il ne veut pas il ne veut pas c'est le bête donc on va essayer ça et on va laisser Account Service Désolé pour là je disons c'est le moment où il faut installer un service supplémentaire en mémoire c'est peut-être une faiblesse de la version OpenRC désolé pour l'air du direct humm c'est le bête je me suis lancé Account's Demon c'est de se lancer ah les aléas du direct alors il est aussi Account's Demon ok c'est pas ça fonctionner voilà alors est-ce que Muckshot va mieux pouvoir fonctionner cette fois-ci non mais Muckshot ne va pas fonctionner mais tant pis pour nous c'est un petit peu pratique donc voilà donc mis à part ce petit bug de Muckshot l'ensemble est très 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 utilisable comme vous pouvez le constater même vous avez vu j'ai changé carrément l'apparence mis à part bien sûr le nom d'utilisateur qui n'est pas complet mais ça c'est un léger bug pour pouvoir se corriger je n'ai rien à dire quoi c'est vraiment on veut lancer Firefox voilà le navigateur web se lance normalement voilà il se lance et puis on a un Firefox qui est le plus utilisable je crois même qui a Flash préinstallé on vérifie non il n'y a pas Flash préinstallé mais ça s'en rajoute très facilement donc là on a un Firefox tout à fait utilisable qu'on soit sur OpenRC ou sur SystemD il n'y a pas grande différence donc maintenant si vous êtes utilisateur bureautique classique si on vous installe une version de Manjaro soit OpenRC soit SystemD modulo le bug de Muckshot ça fonctionne il n'y a pas grande différence donc après c'est une question de goût mais finalement on peut se demander si comme je l'ai écrit dans l'article de blog l'article de blog est-ce que pour l'utilisateur final SystemD ou OpenRC SystemD ou RunIt SystemD ou 6VinIt est-ce que ce n'est pas une forme de masturbation intellectuelle je vous laisse le seul juge sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne bonne journée ciao ciao